Bonjour, aujourd'hui nous terminons la page 8 du graphilettre. Nous terminons ainsi notre dossier sur le graphisme. Vous prenez votre crayon à papier, peut-être votre gomme si vous en avez besoin. Je vous remontre le mouvement des boucles et des boucles inversées. Nous partons du point rouge. On monte en diagonale et on va arrondir pour toucher la deuxième ligne en repartant vers la gauche, puis on redescend vers la droite, on va toucher la ligne de terre, on a fait un arrondi beaucoup plus large, beaucoup plus évasé, et on remonte un peu d'arrondi jusqu'à toucher la deuxième ligne, on repart en arrondi vers la droite en descendant et ainsi de suite. Maintenant nos boucles inversées, on repart également de la ligne de terre, on monte en arrondi, on touche la ligne, deuxième ligne, on descend, on touche la ligne de terre, on fait un arrondi plus petit, on remonte, on fait un arrondi bien évasé, on descend, on touche la ligne de terre, on remonte. En haut pour les boucles inversées, votre arrondi est large, en bas votre arrondi est petit. Maintenant voyons les exercices de la journée. Nous allons voir les exercices triangle, étoile et croix. Aujourd'hui nos mouvements sont plus petits, notre graphisme est plus petit qu'hier. On prend son temps et on s'applique. On suit la flèche, nous allons donc écrire de gauche à droite et nous allons faire rejoindre les boucles de gauche aux boucles de droite. On va bien jusqu'au bout de la ligne en faisant des boucles. Pareil pour l'étoile et pour la croix. Des boucles inversées et là de grandes boucles. On commence par la ligne du triangle. Alors on peut repartir du point pour avoir en mémoire la taille et le mouvement car le graphisme est vraiment petit. On prend son temps, on regarde sa mine, on reste concentré. On a le graphisme qui est en gris, léger, très léger. On peut donc le suivre et on continue ainsi jusqu'à droite. Ligne de l'étoile. Nous allons faire des boucles inversées. On repart du point. Arrondi, évasé. On descend, on touche la ligne de terre. Petit arrondi, on remonte. Grand arrondi, je touche la ligne de terre. Petit arrondi, on remonte. Et ainsi de suite. Et on va rejoindre nos boucles inversées à droite. Dernière ligne, la croix. Alors cet exercice-ci va vous entraîner à faire le L, le F, le H en écriture cursive. On part du point. On remonte presque tout droit et on arrive sur la ligne arrondi très court et on redescend. On touche la ligne de terre et on remonte tout de suite vers la droite. On remonte presque à la verticale et on fait un arrondi. On redescend. Arrondi plus large, on touche la ligne de terre, on remonte. Petit arrondi et on redescend. Je touche la ligne de terre et on remonte. Petit arrondi et on redescend. Je touche la ligne de terre et on remonte. Petit arrondi et on redescend. Et ainsi de suite jusqu'à arriver au boucle de droite. La correction est sur le blog. Je vous souhaite une bonne journée. Merci.